Convenu, j'ai entendu des noms, alors le temps est venu pour la période de questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, je pose la question au Premier ministre. Ce gouvernement s'accorde le pouvoir d'envoyer des aînés vers des foyers qui ne veulent pas s'en aller là-bas. Ils vont utiliser une force financière et le directeur de l'hôpital a dit que les hôpitaux vont les imposer des frais. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à soutenir ce projet? Réponse, le Premier ministre, merci. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses de manière répétitive, à dépenser des millions de dollars et à s'attendre à aucune solution innovatrice. Les problèmes ont été provoqués par le gouvernement libéral et par l'appui des néo-démocrates. L'opposition va continuer à dire non, ils vont continuer à nous opposer et nous refusons d'accepter ce statu quo. L'opposition veut à ce que les gens qui doivent être dans les foyers de soins de longue durée, qu'ils restent dans des hôpitaux. Et ces hôpitaux ne peuvent pas les appuyer et vont continuer à augmenter le taux de capacité, la capacité dans ces hôpitaux. Les libéraux et les néo-démocrates ont provoqué ce problème et aujourd'hui, ils se plaignent de la solution et ils ne veulent rien faire pour changer la situation. Complémentaire, la cruité n'est pas la solution. Ces aînés, ces personnes ayant des handicaps, ils n'ont rien fait de mal. Il y a un système de soins à domicile qui est en faillite, il y a beaucoup trop de privatisation. Hier, nous avons appris qu'ils vont expédier ce projet de loi sans audience publique. Nous n'aurons pas l'opportunité d'entendre de ces familles, de ces professionnels qui vont être assujettis à ce projet de loi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas écouter ces familles et ces professionnels qui vont être dévastés par ce projet de loi? Premier ministre, l'opposition, M. le Président, elle veut continuer à garder le statu quo, ce qui signifie des temps d'attente beaucoup plus longues et des lits d'hôpitaux qui sont occupés. Et, selon l'Association des hôpitaux en Ontario, il y a 6 000 lits qui sont occupés par des patients en NSD de niveau de soins différents. C'est le nombre le plus élevé dans ce pays. Et le mois dernier, il y a eu beaucoup plus de hausses. L'opposition va toujours dire non pour construire de nouveaux hôpitaux, non pour le recrutement de nouveaux professionnels. Ils vont dire non à réduire les temps d'attente pour avoir accès aux chirurgies. Ils vont dire non à ces aînés qui ont besoin de ces foyers. Nous bâtissons des milliers de lits, nous investissons des milliards de dollars et nous faisons des recrutements de milliers de professionnels. Intervention du Président, merci. Complémentaire final, merci, M. le Président. Ce gouvernement sacrifie la vie des gens dans leurs derniers mois de survie. Lorsqu'une personne ne peut pas se permettre de payer les frais d'hôpitaux, où est-ce que le gouvernement va les transférer? Leader parlementaire du gouvernement et ministre de soins de longue durée. Réponse, je ne pense pas que les députés comprennent ce que nous essayons de faire. Il y a 6 000 patients en NSD dans la province et il y a des impacts phénoménales sur le système de santé en Ontario. Vous ne comprenez pas ce que nous essayons de faire. Les soins de longue durée font partie de la solution. Pendant plusieurs décennies, ce sont des investissements inédits que ce gouvernement a accomplis. Nous pouvons faire partie de la solution, M. le Président. et l'opposition continue à vouloir l'effondrement du système. Comme le premier ministre l'a dit, on ne peut pas accepter le statu quo. Une personne qui est en attente d'un lit dans un foyer de soins de longue durée ne doit pas rester dans les hôpitaux. Prochaine question, député de Nécourbet. Chaque jour pendant la dernière semaine, il y a plusieurs préoccupations par rapport au plan du gouvernement pour la privatisation des soins de santé. Aujourd'hui, nous avons une copie de sondage qui demandait aux Ontariens s'ils étaient d'accord avec cette phrase. Je devrais être en mesure de payer mes frais de soins de santé afin d'avoir accès à de meilleurs soins en Ontario. J'aimerais poser la même question au premier ministre. Est-ce que le premier ministre pense que les gens doivent être en mesure de payer leurs frais à des meilleurs soins ici en Ontario? Ministre de la santé, je l'ai mentionné auparavant et je le mentionne encore une fois, nous utilisons la carte de la science de santé ici en Ontario pour avoir accès aux services. Notre plan de cinq points, afin de rester ouvert, comprend plusieurs investissements dans plusieurs secteurs afin d'aider le système. C'est ce dont nous avons besoin ici en Ontario, nous continuons à faire ces investissements. J'espère seulement que les députés du caucus NPD comprennent que nous devons faire ces investissements. Nous devons encourager et permettre à ces professionnels, les médecins, les PSSP de faire ce qu'ils font du mieux, c'est de prendre soin de la population complémentaire. Bonjour, députée de Davenport. Merci, M. le Président. Je pose la question au premier ministre. Ce n'est pas la privatisation du système de la santé seulement. Ce sondage a demandé à la population si le gouvernement devrait permettre à ce que les écoles à charge soient financées par le gouvernement. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec le fait que les dollars publics devraient être alloués aux écoles à charge? Réponse? Aucun gouvernement de l'histoire a fait autant d'investissements dans le secteur de l'éducation que notre parti, que ce gouvernement. Et à chaque fois, l'opposition a voté contre ces mesures parce que, comme nous l'avons mentionné plusieurs fois, en améliorant le système de préférence, le parti a préféré dire non. Ils veulent continuer à déchirer et à éliminer ces progrès. Nous avons plus d'enseignants dans les écoles. Nos étudiants peuvent finalement, finalement, se rattraper. Et grâce au travail de la ministre des collèges et de l'université et du travail du ministre, nous créons un système qui va fonctionner pour tous les Ontariens. Et nous avons fait des investissements les plus élevés que d'autres gouvernements auparavant. Complémentaire final, je repose la question au premier ministre. Lorsque le gouvernement parle de solutions, ce que nous entendons, c'est que c'est un code pour continuer à aider les parties prenantes au défi de la population, que ce soit qu'ils imposent des frais élevés aux aînés pour rester dans ces hôpitaux ou en privatisant les soins de santé. Et cela ne fait partie qu'à l'objectif du gouvernement afin d'aider et de bénéficier aux parties prenantes. Pourquoi est-ce que vous continuez à faire cela ? Les deux parlementaires du gouvernement, je pense que la question, dans son intégrité, comprend la raison pour laquelle le parti néo-démocrate est aussi petit. Ils ont un groupe parlementaire réduit. La coalition entre les libéraux et les néo-démocrates ont presque effondré la province. Ils n'ont pas bâti des écoles. Ils ont, au contraire, fermé plusieurs. Ils n'ont pas construit des lits. Et qu'avons-nous fait ? Nous avons travaillé afin de créer plusieurs emplois en Ontario. Non seulement des emplois dans le gouvernement, mais aussi en ramenant des politiques qui vont bénéficier à la province. Plusieurs emplois ont été perdus suite à leurs actions. Et le ministre du Travail a ravivé le secteur des métiers spécialisés. Le ministre des Transports, les services en commun. Combien de temps est-ce que les committants attendent pour avoir accès aux transports en commun? Nous avons accéléré les mesures. Cet temps. L'intervention du président a été la rendue. C'est-à-dire que le ministre des Transports a été la rendue à l'épilepsie à l'épilepsie à l'épilepsie. Il a été fermé parce qu'il y avait un manque d'accès à plusieurs ressources. Pensez aux impacts sur la santé mentale et de la qualité des soins des personnes qui souffrent de crise épileptique. Quand est-ce que ce gouvernement va finalement admettre qu'il y a une crise et va répondre à cette peine? Monsieur le ministre de la Santé, dans cette question, vous pouvez déjà remarquer les exploits que nous avons accomplis grâce au partenariat avec plusieurs associations pour expédier l'accréditation des professionnels formés à l'étranger qui veulent travailler en Ontario. Nous avons demandé à ces deux ordres afin de s'assurer que ces gens qui ont fait leur demande, que le processus peut être accéléré pour avoir accès à leur accréditation. Le député est correct. Il faut continuer à augmenter l'offre pour ces professionnels et ces enseignants en Ontario. Et je vais ajouter, avec tout le respect que je vous dois, que ce n'est pas une situation nouvelle en Ontario. J'ai rencontré avec des leaders de ce secteur la semaine dernière afin de savoir que pouvons-nous faire pour aider ces professionnels formés à l'étranger à pouvoir le faire plus rapidement. Ils m'ont dit que c'est ce que nous faisons. Avec tout le respect que je vous dois, M. le Président, par votre entremise, le projet de loi continue à affecter la population et ses suites aux décisions prises par ce gouvernement. Sarah, qui est assujettie à ces crises épileptiques, elle est préoccupée par rapport à sa prochaine crise. Le gouvernement a créé plusieurs plafonnements des salaires et ses professionnels se sont épuisés. Et en plus, ils ont adopté un projet de loi 124. Quand est-ce qu'ils vont finalement décider d'abroger le projet de loi 124 et de traiter ces professionnels avec respect? Oui ou non? Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Aucun gouvernement de l'histoire sous la direction du Premier ministre a investi autant de dollars dans le secteur de la santé, y compris dans les ressources humaines de la santé. Depuis le mois de mars 2020, nous avons recruté plus de 10 000 PSSP dans le domaine. Nous construisons des écoles de médecine à Brampton, à Scarborough. Nous nous assurons qu'il y a un double accès à ces médecins, plus de 30 millions de dollars pour continuer à employer les infirmières auxiliaires autorisées et plus de 8 000 PSSP. À chaque étape, les députés de l'opposition ont dit non et ont voté contre ces mesures pour aider la population à travers la courant. Cela représente une honte. Prochaine question. Merci, M. le Président. Les effets à long terme de la COVID-19 ont créé des pressions sur le réseau de la santé en Ontario. Nous avons besoin de plus de professionnels de la santé aujourd'hui que jamais. Un système qui essaie de se stabiliser pour, après la récupération à la COVID-19, nous devons répondre à ces pressions, à ce que la province suisse restait ouverte avec un réseau de santé beaucoup plus fort. Ces professionnels sont essentiels pour fournir des ressources et des soins qui sont tellement essentiels. Est-ce que le ministre des collèges et des universités peut nous dire le gouvernement du plan afin d'élargir ces écoles pour pouvoir accueillir plus de médecins? Merci pour la question importante. Il a raison. Nous avons besoin d'augmenter les ressources humaines. En commençant par l'éducation post-secondaire, ce gouvernement accomplit cela afin d'augmenter les ressources humaines de la santé à travers la province grâce à l'éducation post-secondaire en construisant la première école de médecine en Ontario. Nous sommes le gouvernement qui va bâtir l'école de médecine à Brampton de Toronto et nous allons créer une académie à Scarborough. Et dans le nord de l'Ontario, nous avons aussi aidé à bâtir une école de médecine dans cette région complémentaire. Les ressources ont été négligées par le gouvernement libéral. Durant leur mandat, ils ont pris plusieurs faillites dans ces écoles et ont réduit l'accès aux ressources et n'ont pas répondu à la pénurie d'effectifs. Nous avons six universités qui offrent des programmes d'éducation en médecine, mais il faut avoir accès à plus de ressources pour continuer à renforcer ces programmes. Notre gouvernement comprend le besoin de répondre à cela. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour par rapport au plan du gouvernement pour renforcer les éducations et les programmes en médecine dans la province? Merci pour la question. Je suis heureuse de dire que notre gouvernement a répondu à cela. Nous comprenons que la population accroît et donc les besoins vont aussi accroître. Il faut avoir des infrastructures essentielles en éducation qui vont nous permettre de rester ouvert à long terme. Non seulement nous avons augmenté le nombre d'écoles de médecine d'Ontario qui vont desservir les communautés rurales et urbaines, mais nous allons aussi élargir ces programmes de santé. Notre gouvernement a ouvert 160 places dans une période de cinq ans dans plusieurs écoles. Tantôt dans cette année, nous avons annoncé un nouveau programme qui va permettre à aider et à recevoir de l'appui financier à ces étudiants dans ces communautés qui sont mal desservies. Nous voulons nous assurer que tous et toutes ont accès à des soins de santé lorsqu'ils en ont besoin et là où ils en ont besoin. Monsieur le Président, je pose la question à la ministre de la Santé. Vous avez lancé une position assistante dans la médecine et nos commettants nous ont dit que plusieurs infirmières et infirmières sont remplacées par une autre personne dans les salles d'urgence. et les commettants ne veulent pas cela. Lorsqu'une personne fait face à une situation de crise dans les salles d'urgence, ils ont besoin de soins immédiatifs. Il y a deux laboratoires et des programmes en ligne numériques. Ces professionnels ne sont pas aussi formés que ces infirmiers. Que ces infirmiers, alors, qu'allez-vous faire pour répondre à cette crise par rapport à ces infirmiers et ces infirmières? Merci. Je pose la question. Je veux répondre à cette question en disant que notre parti conservateur va accueillir ces solutions innovatrices par les syndicats, par les hôpitaux. Nous nous permettons à ce que ces idées innovatrices peuvent être acceptées. Et donc, nous ne voulons pas avoir des impacts sur les soins de ces résidents. Ce que nous faisons de préférence, nous continuons à former ces professionnels pour réaliser leur plein potentiel. Et donc, en ayant accès à ces professionnels dans les soins à domicile, dans les soins communautaires, dans ces hôpitaux, c'est ce qui va aider à notre système de santé en Ontario à être un chef de file. Question complémentaire. Ce qui est troublant, c'est de mettre à risque la vie des patients pour épargner un coût. Parce qu'on n'aimerait pas d'avoir un steward qui pilote l'avion plutôt que le pilote. Pourquoi il n'y a pas d'aide professionnelle aux opérations? Vous faites un compromis des normes chirurgicales pour épargner de l'argent. Il faut investir pour assurer qu'il y ait des gens afin que les patients reçoivent les besoins nécessaires. Les patients sont en plus à risque de complications avec plusieurs chirurgies. Et même, ils peuvent perdre la vie s'il y a des complications. À la ministre de la Santé, est-ce que vous allez composer avec la crise de soins infirmiers en assurant que les bons soins sont donnés au bon moment par le bon professionnel et arrêter de ne pas investir dans le rôle important? À la ministre de la Santé. Monsieur le Président, quand je parle au chef des syndicats des infirmières, quand je parle aux médecins, à des professionnels de santé, ils disent qu'on veut travailler en tant qu'équipe. On veut participer à ce continuum de soins aux patients. C'est pourquoi on encourage le financement et on donne la possibilité aux équipes santé ontario d'exister en Ontario. Du diagnostic, traitement, du placement aussi. On a maintenant un système coordonné qui donne la possibilité aux patients d'avoir un point, peu importe où ils sont. Ça, c'est le type de choses qu'ils donnent aux patients et aux familles du confort, qu'ils savent, ou peu importe où ils sont dans leur traitement. Ils vont avoir un point de touche et un groupe de professionnels qui travaillent ensemble avec eux. Merci. Merci. Question, le député d'Aucville. Merci, Monsieur le Président. Il y a l'inflation qui monte, ce qui cause aux parents de dépenser plus d'argent. Les familles doivent travailler davantage pour pouvoir fournir des soins à leurs enfants. Sous le gouvernement libéral précédent, ça a augmenté de 40 % les services de garde aux enfants. Nous avons été, le dernier gouvernement a signé avec le fédéral, une bonne entente pour les services de garde aux enfants. Les libéraux et les néo-démocrats ont dit qu'ils auraient signé. Au ministre de l'Éducation, pourquoi l'Ontario a été la dernière province dans la nation à signer une entente au fédéral, avec le fédéral ? Et quelle différence est-ce que les parents vont voir dans cette période d'incertitude économique ? Le ministre de l'Éducation, je remercie le député d'Aucville de sa question. C'est qu'on n'a pas signé la première entente comme proposée pour l'opposition. On a eu une meilleure affaire pour la population ontarienne de 14,2 millions de dollars, 3 milliards de plus, en plus que les autres. C'est la certitude. Un engagement pour les exploitants, abus lucratifs, abus non lucratifs. Les gens auraient été mis des semblants lucratifs si on avait accepté. On a défendu les familles, on a s'est assuré que tous les parents sont admissibles. 4 000 dollars en moyenne, 12 000 dollars par an, enfin, en moyenne, on aura 10 dollars du jour d'ici 2025. On encourage à avoir plus de participation économique des femmes et l'économie. C'est très important. On va continuer à travailler avec tous les paliers du gouvernement pour donner l'abordabilité que les parents méritent. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre. Les parents qui attendent d'avoir des services de garde, ils attendent que beaucoup d'exploitants soient d'accord. Beaucoup d'exploitants ont dit que c'était une préoccupation. Il faut que les exploitants signent cet accord pour donner de l'argent aux familles. Il faut ce qu'on peut faire pour encourager les exploitants d'accepter cette entente, ce qui va donner de la certitude aux parents. Le ministre a changé des aspects de l'entente et il y a des exploitants qui sont confus. Qu'est-ce que le gouvernement a changé, je demande au ministre, est-ce que ça va faire une différence pour les exploitants qui n'ont pas encore signé cette entente-là ? Le ministre de l'Éducation, et j'apprécie cette question du député d'Augueville, beaucoup de parents dans sa collectivité et dans toute la province dépendent sur le gouvernement de réduire le coût de la vie parce qu'il y a une augmentation de 400 % sous les libéraux précédents pour les services de garde d'enfants. On ne pouvait pas défendre ce bilan. Notre premier ministre a un mandat de réduire le coût pour les parents et pour les contribuables. Il y a souvent des femmes, l'adjointe d'Ajax, qui fait des efforts pour rationaliser le processus, réduire la paperasse administrative et de donner des garanties sur ce que le secteur veut et plus de temps pour que les exploitants puissent s'inscrire d'ici le 1er novembre pour augmenter la participation et réduire les coûts afin d'aider les familles intérieures. Question. Le député de Timisculement, Cochrane. Ma question s'adresse au premier ministre. Cochrane est la soignante principale pour sa mère de 90 jours. Elle est admissible à deux douches par semaine et Carmen a demandé si elle pouvait y avoir un peu. Sa mère a été réévaluée maintenant. Elle a seulement une douche par semaine. Est-ce que ça, c'est l'exemple de soins à domicile améliorés que le gouvernement donne comme exemple? La ministre de la Santé, je pense que des cas individuels, même si je ne peux pas rentrer ici et pendant la période de questions, sont une chose importante à souligner, pourquoi on a dans notre budget un milliard de dollars d'investissement dans les soins à domicile. On investit sur les trois ans pour avoir des soins de qualité et que la population ontarienne reste chez eux autant qu'ils veulent. On investit non seulement dans les visites d'infirmières, changement d'heure, visites de thérapie, physiothérapie, ergothérapie, pathologie linguistique et aussi, comment c'est, c'est des programmes, des services de repas, transport, des soins aux soignants. Comment le député d'en face va-t-il appuyer cet investissement d'un milliard de dollars? Question complémentaire, merci, ce gouvernement est au pouvoir depuis quatre ans, cela a eu lieu cette semaine. Carmen demandait un peu plus d'aide pour sa mère et elle a eu moins. Et vous savez quoi? La mère de Carmen a deux douches parce que la mère de Carmen ou Carmen paye pour l'autre elle-même. C'est la privatisation. Ce préposé, c'est la même préposée. Est-ce que c'est la solution? D'investir des milliards de dollars, ce n'est pas la solution. Si la mère de Carmen a seulement une douche. Je dis des milliards de dollars, que l'on en parle, mais c'est les services aux gens qui sont importants. Est-ce que ce gouvernement va investir dans les services aux patients? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, quand on a adopté la loi pour connecter les gens au soin, et je dois dire le député d'en face a voté contre, ça, on a modernisé la prestation de services à domicile en apportant dans le 21e siècle un système conçu pour les années 90. On va voir les choses dont les gens ont besoin quand ils veulent rester en sécurité chez eux. Et cela inclut un investissement qu'on a fait dans le budget de cette année. J'espère que le député d'en face va regarder de proche qu'est-ce que cet investissement veut dire pour sa collectivité et toute la population ontarienne, et faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire de voter pour le budget ontarien. Question, la députée de British East York. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fier d'être ici pour représenter la circonception de British East York. Ma question serait à ce Premier ministre, que je connais bien quand on était au l'hôtel de ville de Toronto. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a dévoilé un plan d'adaptation au climat. Mais pensez quoi ? L'Ontario est en retard pour les effets du changement climatique parce qu'il n'y a pas de volonté. En Ontario, on est susceptible au changement climatique, on va avoir des impacts sociaux et économiques. Le coût est trop élevé. Jusqu'ici, je n'ai pas vu que le gouvernement sujait quoi ce soit pour avoir de l'infrastructure résiliente. Qu'est-ce que c'est bien de construire les autoroutes si elles sont inondées et doivent être réparées à chaque année ? On pourrait créer la province la plus forte et la plus résiliente, mais à l'emploi, on ne peut pas dire même le mot climat dans le discours du trône. Pourquoi ce gouvernement ne prend pas au sérieux le changement climatique et prendre un rôle de leadership pour défendre l'Ontario ? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Pâtes. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. C'est la députée d'en face. Le gouvernement travaille avec diligence pour bâtir l'adaptation et la résilience. C'est pourquoi nous avons lancé la première étude du changement climatique qu'on aurait pu faire pendant le mandat du gouvernement précédent. On a cette évaluation des impacts pour travailler avec les municipalités pour identifier des zones vulnérables. Et c'est pourquoi la ministre de l'Environnement a investi dans les municipalités rurales et du Nord et travaille avec son homologue fédéral pour faire des investissements historiques. La députée sait, elle vient du Beach, l'investissement dans le traitement d'eau, des tempêtes. Et je vais citer le maire qui a dit que c'est un investissement important pour améliorer la vie des résidents de Toronto. Cette députée le sait parce que dans sa collectivité sous le gouvernement libéral précédent, les eaux usées étaient déversées dans le lac Ontario. Ce Premier ministre nettoie les choses. Question complémentaire ? J'apprécie la réponse du ministre, Monsieur le Président. Mais franchement, ce gouvernement est encore coincé sur la première étape. Il faut arrêter de seulement faire des évaluations et commencer à adopter des mesures. Faites-le comme vous dites. Le rapport dit qu'il y a peu de preuves d'adaptation qui est prise en compte dans les décisions. La semaine dernière, à l'AMO, j'ai eu session après session qui a soulevé le besoin que le changement climatique joue un rôle dans l'infrastructure. Il faut créer des communautés résilientes plutôt que de forcer les villes, les municipalités, les autochtones et les chefs climatiques de prendre des mesures pour défendre chez eux. Queen's Park doit répondre à la peine et créer un cadre. Est-ce que ce gouvernement sera d'accord pour ajouter l'anti-adaptation au climat, pour aider nos homologues provinciaux et pour répondre aux changements climatiques ? Que le ministre de l'Environnement, la protection de la nature et des poids. Celui qui est coincé à la première étape, c'est les libéraux. Et cela démontre combien de sièges ils sont. La première étape, c'est les belles choses que le gouvernement précédent a dit. La deuxième étape, c'est l'investissement pour les municipalités, ce que ce gouvernement a fait. Suite au leadership de ce ministre des Affaires municipales et du logement, on a des partenariats et des investissements et grâce au sous-ministre, la création d'emplois, du développement économique et du commerce, on investit dans des emplois. Dans le secteur automobile, par exemple, on donne de nouvelles vies. Deux millions de voitures sortent des routes en ayant partenariat avec Algoma et Dofasco. Et ces travailleurs restent ici en Ontario. La première étape, sous le gouvernement précédent, c'était de laisser la province. Notre gouvernement prend des gestes, intelligents pour attirer le talent. Et on a un avenir plus vert. Merci. Le député du Niagara-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de la formation, de l'immigration et du développement des compétences. Les familles veulent avoir des gens de métier pour construire chez eux ou la province qu'on connaît qui nous rend l'envie du monde. Les investissements en éducation et le développement des compétences sont importants pour que l'économie reste compétitive. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'on fait pour investir le talent dans les métiers spécialisés ? Les ministres du Travail. Merci. Je veux remercier le député du Niagara-Ouest pour sa question et sa promotion des développements des compétences dans la région du Niagara. Je veux vous remercier. Depuis le premier jour, notre gouvernement est dans une mission pour avoir plus de gens dans les métiers spécialisés où il a de bonnes carrières en demande, avec de bons salaires et des avantages, une retraite. Et on peut être très fier de ce qu'on construit. Le système des gens de métier a été de problème grâce au gouvernement libéral précédent. Une sur trois compagnons a plus de 55 ans et partent à la retraite. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements historiques, 1,5 milliard de dollars sur quatre ans, pour réparer les problèmes qu'on a hérités. Monsieur le Président, tout le monde travaille. On travaille avec les employeurs et les travailleurs pour avoir plus de gens dans ces bonnes carrières. Merci. Question complémentaire. Le gouvernement fait son travail dans la région du Niagara en faisant des investissements historiques en infrastructures, soins de santé, nouveaux hôpitaux, et on améliore l'infrastructure des routes. Je sais que mes concitoyens ont attendu depuis longtemps pour savoir ces annonces en allégance et une différence du gouvernement libéral précédent appuyé par les néo-démocrates, c'est la dernière chose qu'ils voulaient voir, c'est plus de retard parce qu'il n'y a pas des gens de métier spécialisé. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour s'assurer qu'il y a la formation à Lincoln-Ouest et partout dans la région du Niagara pour que ces projets deviennent une réalité ? Le ministre du Travail. Merci. Je veux remercier le député de cette question dans la ville de Lincoln. Le fonds des aptitudes change de vie. J'ai la chance de vous voir de premièrement avec le député de Niagara-Ouest il y a deux ou trois mois. On a investi 2,5 millions de dollars pour développer 125 personnes. De 14 ans à 29, on pouvait développer des aptitudes dans le secteur du tourisme et de l'hospitalité. On aide 100 locaux et entreprises à améliorer les sites web, le marketing numérique pour attirer plus de clients. Par un fonds de développement des aptitudes, des compétences, on a des gens qui peuvent se trouver un emploi, avoir de meilleurs salaires et une meilleure vie pour leur famille. Notre gouvernement a un plan pour bâtir l'Ontario et on n'a ce personne derrière. Question suivante, élève chef de l'opposition. Au premier ministre, pendant l'élection provinciale, 11 personnes sont décédées quand il y a eu une tempête. La crise climatique est vraiment mortelle. Quand est-ce que le ministre va avoir un plan pour répondre à la crise climatique ? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Pâtes. Merci. La réalité, c'est que ce ministre l'a fait. Le chef de l'opposition ne donne pas aucune solution. C'est ce premier ministre qui a mené à la réduction plus importante d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Deux millions de voitures de moins sur les routes. C'est ce chef qui est passé au-delà de pas dans ma cour, appuyé par le chef de l'opposition qui a eu des mises en chantier pour les transports en commun. Des investissements, les gens maintenant peuvent bénéficier du train dans les deux directions pendant toute la journée. Et des investissements avec la ligne Ontario, avec des mises en chantier, avec un projet en Amérique du Nord qui a le moins de carbone. L'offre de tous les jours, nous, on a un avenir plus vert. Merci. Question complémentaire ? Merci. Le premier ministre a réduit les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et maintenant, il pense avoir la production centrale au gaz pour l'électricité qui va créer plus de carbone. Quand est-ce que le premier ministre va prendre en sérieux la situation et avoir un plan pour contrer le changement climatique ? Le ministre de l'Environnement, le député peut vérifier le registre environnemental de l'Ontario. et il y a la réduction des gaz à effet de serre. Ce n'est pas juste moi, c'est les gens qui font un aviance qui fait le modèle de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral. Et la fondation David Suzuki, qui est bien un ami de ce chef de l'opposition, qui ont fait l'évaluation et le plan d'avoir des mises en chantier et d'électrifier le secteur automobile, où il y a des véhicules électriques qui sont construits. Le plan de résilience, cela fonctionne. Et on ne chasse pas les emplois de la province. On s'appuie sur le talent des gens. Ces gens ont donné de mauvaises choses. On a de bonnes occasions pour un jeune, fine, qui travaille dans les métiers spécialisés. On fait le travail. Merci. Question suivante. Le député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour la première fois en chambre pour poser une question. Et j'aimerais demander au ministre des Affaires municipales et du logement. pendant que le premier ministre a fait libéral, Dalton McGinn, il disait qu'il voulait avoir un système de maire fort. Maintenant, les députés libéraux se demandent quelle est la valeur. À cette époque, le premier ministre McGinn et le gouvernement libéral étaient fâchés de voir qu'un conseil municipal et c'était concerné du manque d'action posé par le conseil municipal pour réduire la formalité administrative au nom de leurs concitoyens. Il faut agir maintenant et donner aux maires la possibilité de résoudre les choses et de ne pas avoir de retard sur le projet prioritaire. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du logement peut informer la Chambre commune et les mesures législatives pour les maires forts pour assurer que les maires dans la ville de Toronto-Ottawa ont les outils pour appuyer l'Ontario et livrer des résultats dans leur communauté ? Les ministres ne s'affirment pas les logements. Je veux remercier le député de Toronto-Saint. Merci d'avoir pris sa place. Il a absolument raison. On donne aux maires les outils dont ils ont besoin parce qu'on sait que les gouvernements municipaux jouent un rôle important pour aider. La réalité, un tiers de la croissance dans les décennies va avoir lieu dans les villes de Toronto et Ottawa. Ces changements vont aider à avoir plus de logements parce qu'on aura des approbations d'aménagements rapides et va aider des discussions avec les conseils sur les priorités provinciales. On doit donner aux maires des nouveaux outils pour faire avancer les priorités provinciales, y compris la construction de domicile, pour que les gens puissent remplir leur rêve de s'acheter une maison. question complémentaire, je remercie le ministre de sa question. Des pouvoirs de maire sont nécessaires maintenant plus que jamais pour réduire la formalité des administratifs et avancer les projets prioritaires. Après, après, des nouvelles études, des rapports et des décisions de commission ont dit les mêmes choses. on est en retard pour bâtir des domiciles et il faut passer aux gestes immédiates. Mes concitoyens veulent voir plus d'options de domicile pour les personnes âgées qui réduisent la taille de leur maison, jeunes couples qui veulent se trouver un endroit. Il faut construire plus de maisons de toutes sortes de types. Il faut rationaliser. Monsieur le Président, qu'est-ce que le ministre des Affaires municipales et de logement fait encore pour avoir plus de domiciles construits dans les 444 municipalités de la province? Le ministre des Affaires municipales et de logement. J'aimerais remercier le député de Scarborough Centre de cette question excellente. Nous savons qu'il n'y a pas de solution magique qui va résoudre le problème de la crise du logement. Il faut construire plus de domiciles plus rapidement et on veut s'assurer que notre promesse aux Ontariens ontariens d'avoir 1,5 million de domiciles sur les 10 prochaines années soit rempli. Notre équipe de mise en œuvre du plan va prendre les mesures du comité de travail afin qu'on donne nos outils pour bâtir des logements plus rapidement. On va travailler avec les experts, les leaders municipaux, les membres de l'industrie sur comment adopter les recommandations de ce groupe, de cette équipe de mise en œuvre du plan d'action. Il faut réduire la formalité administrative et vous faites un bon travail. Merci. Merci. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question, c'est la ministre de la Santé. Les infirmières et infirmiers qui travaillent avec le bon salaire prennent la décision de laisser leurs emplois et les hôpitaux pour réserver les agences temporaires sans avantage. On ne donne pas des salaires à cause du projet, des salaires décentes dans les hôpitaux à cause du projet de loi 124. On aide les agences privées. Les hôpitaux veulent maintenir leurs infirmières et pourquoi ce gouvernement conservateur ne réduit pas cette réduction des salaires. Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement va continuer à faire des investissements dans les soins de santé depuis qu'on a été élus. Ça commence à assurer qu'on a des travailleurs de soins de santé dans toute la province et c'est pourquoi on a avancé les programmes qui sont dans les notions économiques. On va avancer 242 millions de dollars pour avoir 9 000 infirmières praticiennes et aussi 8 000 préposés. C'est en plus des investissements qu'on a fait pour assurer qu'on apprécie en investissant 763 millions de dollars pour donner jusqu'à 5 000 dollars par personne. c'est presque l'équivalent 6 % d'augmentation sur le salaire moyen aux travailleurs en Ontario. On va continuer à faire les investissements dans les ressources humaines à la députée pour questions complémentaires. Les hôpitaux ne peuvent pas payer leurs propres infirmières, mais ils sont ceux qui sont forcés à travailler ou à payer aux infirmières temporaires. Et les hôpitaux doivent payer ce que ces agences demandent. Ce n'est pas un manque d'occasion, c'est vraiment tout gaspillage d'argent public. Pourquoi ce Premier ministre n'abroge pas le projet de loi 124 et qu'on paie aux infirmières ce qu'elle et il mérite de recevoir ? Réponse le Président du Conseil du Trésor. On va continuer à faire des investissements historiques sur les soins de santé. Et on va regarder le bilan de ce gouvernement et ce que l'opposition a opposé à chaque jour. l'embauche de 10 900 infirmières depuis mars 2020. Les députés d'en face ont voté contre ces mesures pour faire des investissements dans l'infrastructure comme les hôpitaux soit dans un endroit comme Brampton qui a été ignoré par le gouvernement précédent pendant 15 ans et les villes comme Windsor ou Mississauga. Les députés d'en face ont voté contre à 40 milliards de dollars sur les 10 ans à venir et ont ajouté 3 000 lits au nouveau système. On va continuer à s'assurer que les ressources humaines en soins de santé sont appuyées et on va continuer à faire ces investissements en travaillant avec les intervenants. Merci. Question suivante. Le député de Leonard Fortnack Kingston. Merci. Je m'adresse au ministre de l'Énergie. L'Ontario a un système d'énergie le plus propre avec 90% qui crée zéro émission. Et ça, c'est l'envie des nations à travers le monde et ça devrait être une fierté des Ontariens. On a entendu comment le ministre de l'Énergie a dit que l'énergie nucléaire sera un grand élément. Et mes concitoyens veulent s'assurer qu'on a l'électricité nécessaire quand on a des nouveaux investissements. et on s'attend à ce que la centrale nucléaire soit fermée. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ait de l'électricité abordable pour appuyer l'économie croissante? Le ministre de l'Énergie. Merci. Je veux remercier le député de Leonard Fortnack Kingston pour une bonne question. Je veux l'assurer et tout le monde de la province qu'on va avoir l'électricité dont on a besoin pour les familles et les entreprises quand on en a besoin. Le gouvernement a un plan en place. On a eu un prolongement jusqu'à 2025 et on a un plan quand il ne sera plus en travail. Et on va électrifier la province vu le succès sans précédent qu'on a eu avec les chiffres de notre Premier ministre et le ministre du Développement et économique. On a des plateformes de véhicules électriques où on va bâtir les voitures de l'avenir ici, des batteries pour les véhicules et les trains. Et aussi, on va avoir de l'acier vert. Ces succès sont de bonnes nouvelles. On sait qu'il y en aura plus à venir. On a un plan d'avoir de l'électricité. De réacteurs modulaires le plus petit à Darlington. Question complémentaire. Je remercie le député de ministre plutôt pour sa réponse. Ça fait plaisir d'entendre que nous avons des projets en route et que nous allons favoriser la croissance. Nous avons vu des investissements et des cerveaux fuir notre province. Nous savons que nous devons soutenir l'électrification et la croissance économique. Et pour ce faire, nous devons continuer à maintenir les coups bas. nous allons investir dans les VE pour développer plus de projets et nous voulons augmenter les opportunités. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous assurer que nous avons un système d'approvisionnement sûr qui permettra de soutenir les entreprises et les nouveaux cerveaux qui arrivent en province ? Le ministre de l'Énergie. Je remercie encore une fois le député pour son excellente question. Il a raison. La province continuera de grandir et nous continuerons de recevoir des investissements dans notre province. C'est pour cela que nous avons des projets visant à autonomiser des maisons grâce à nos régulateurs. Nous avons entamé ces processus d'approvisionnement mais le gouvernement précédent, il n'aurait fait. Les coûts de l'électricité n'ont cessé d'augmenter encore et encore. Mais grâce à notre processus que nous avons pu négocier pour l'énergie du futur, nous allons voir les prix diminuer et nous allons économiser dans notre province. 30% seront économisés grâce à ce type de contrat. Les entreprises partout dans le monde sont également intéressées à venir investir dans notre secteur. Nous allons assurer que nous avons le pouvoir nécessaire lorsque nous en avons besoin. Nous allons offrir aux experts ce dont ils ont besoin. questions suivantes députés de Toronto Centre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Récemment, j'ai reçu une lettre d'un de mes comédants. C'était une nouvelle très triste. Ce comédant a reçu un communiqué de la part de son fournisseur de santé. On lui demandait de chercher un nouveau médecin après 17 ans de service avec ce médecin. Le médecin a dit à ce patient que sa charge de travail était insoutenable et il n'arrivait pas à gérer tout cela, alors il devait réduire son nombre de clients. 262 patients ont été sélectionnés de façon anonyme et cette lettre a été envoyée à chacun de ces patients lui en demandant de chercher un nouveau médecin de famille. Il y a 44% de moins de patients dans cet hôpital. Mais comme étant se posent des questions et demandent des références mais aucun des médecins n'a la possibilité de les aider. Un professionnel de santé qui dit à un patient « on ne peut pas vous prendre », je me demande ce que le gouvernement peut faire pour essayer de mettre fin à ce genre de situation où les médecins doivent abandonner leur patient. Merci. La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, c'est une nouvelle qui est très perturbante. des médecins on en voit plein qui partent à la retraite ou qui doivent refuser des patients. Par contre, en tant que gouvernement, nous avons réalisé des investissements. Nous avons 400 médecins supplémentaires qui sont en fonction actuellement dans notre province, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons travaillé avec l'Ordre des médecins et des chirurgiens pour demander à ce que des professionnels de la santé formés à l'étranger puissent travailler dans notre province et on pourra donc étendre leur licence. Nous voulons nous assurer que les personnes aient accès à des soins appropriés lorsqu'ils en ont besoin. Nous allons nous assurer que tout cela soit accessible comme information à nos commettants et j'espère que le député fera de même. il y a des possibilités de communiquer avec les centres familiaux qui vont s'assurer que ces ressources et cet équipement plutôt est disponible. Complémentaire, je remercie la ministre pour sa réponse, mais nous faisons face à un défi actuellement. Ce commettant fait partie de ces 260 commettants qui ont reçu cette lettre de leurs docteurs de famille leur disant que leur charge de travail était insoutenable. Maintenant, ils sont dans une situation difficile et ils doivent trouver un nouveau médecin dans leur communauté. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour remédier à cette crise et que disons-nous à ce genre de commettants et à ces ontariens ontariennes qui cherchent un médecin mais qui n'en trouvent pas qu'à l'en dire à ces personnes qui cherchent un médecin de famille ou un professionnel de la santé. Nous faisons face à une crise de la santé. Je ne pense pas que le gouvernement prenne ce problème au sérieux. Nos commettants ont besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider aujourd'hui ? Ministre des collèges et des universités pour la réponse. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa réponse. Nous voulons nous assurer que toutes les personnes de cette province aient accès à un médecin de famille, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans tous les recoins de notre province et de la grande région de Toronto. C'est ce que nous faisons pour assurer plus de services de la part de notre médecin. C'est pour ça que nous avons ouvert une nouvelle école de médecine à Scarborough. Nous voulons également étendre nos centres communautaires pour nous assurer que plus de médecins soient disponibles pour l'avenir. Nous allons étendre notamment les sièges possibles disponibles plutôt dans notre province et c'est la première fois que nous le faisons. Nous avons ouvert des places dans des programmes universitaires, postsecondaires. Nous allons offrir des ressources à travers la province. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires et assurer l'accès de ces ressources pour tous. Question suivante. Le député de Windsor, Teghamsay. Monsieur le Président, je pose ma question à la ministre des Services sociaux. les coûts de la vie sont beaucoup de relevés. L'essence, la nourriture, tous les ontariens. Les ontariennes en paient le coût. Le coût de la vie et des besoins de base augmente, notamment le coût du POSPH. J'entends souvent mais comme étant se plaindre. Je suis sûre que cette situation n'est pas unique à ma province. La question est simple. Est-ce que la ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour soutenir les récipiendaires du POSPH tandis que les prix ne cessent d'augmenter? La ministre des Services à l'Enfance et Services sociaux, je remercie le député pour sa question. Nous voulons soutenir les personnes qui dépendent de l'aide sociale. nous avons augmenté les taux du POSPH lors de notre premier mandat. Nous avons produit d'autres programmes tels que les programmes de crédit d'impôt qui permettent de redonner de l'argent à plus de 1,7 million de personnes et cela comprend les personnes qui dépendent de l'aide sociale. Nous soutenons les personnes qui sont le plus dans le besoin. Nous avons augmenté les taux du POSPH et c'est la première fois que nous l'avons fait d'une telle manière depuis dix ans. Nous voulons suivre le cours de l'inflation afin que les personnes puissent continuer à subvenir à leurs besoins surtout dans des périodes où l'inflation est très élevée. Nous allons donc remettre beaucoup plus d'argent dans les poches des personnes qui en ont le plus besoin afin qu'elles puissent dépenser pour les besoins de leur vie. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les personnes qui dépendent du POSPH ont du mal à gendre les deux bouts car le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le gouvernement libéral précédent a négligé les services sociaux. La population a perdu espoir. Il y a eu des augmentations incohérentes à cause de ce genre de mesures. Il faut maintenant moderniser le système et se focaliser sur les personnes que l'on sert. Ainsi, on pourra remettre beaucoup plus d'argent dans les personnes qui dépendent de ces programmes. Est-ce que la ministre pourrait nous dire davantage concernant les investissements que le gouvernement réalise afin d'améliorer le système et qu'est-ce que cela veut dire pour les personnes qui dépendent du POSPH ? La réponse de la ministre. Merci, Monsieur le Premier le Président et merci au député pour sa question. Comme je l'ai dit, notre gouvernement a réalisé les augmentations les plus importantes du POSPH depuis dix ans. Les coûts de la vie augmentent et quand c'est le cas, les taux doivent suivre la tendance. Les libéraux ont eu 15 ans au pouvoir pour faire une de ces choses mais ils n'ont rien fait. Le NPD aurait pu prioriser d'aligner les prix en fonction de l'inflation mais ils n'ont rien fait. les partis de l'opposition ont toujours dit non lorsqu'ils avaient l'opportunité d'aider les personnes vulnérables de notre société. Notre gouvernement au contraire dit oui. Notre gouvernement agit. Ces investissements vont soutenir notre transformation. Merci. Rappel à l'ordre pour l'opposition. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les commettants de ma circonscription ont toujours des problèmes à payer leur assurance. Les commettants n'arrivent pas à payer leur assurance et cela a des répercussions sur la qualité de leur vie. Prenez l'Ipaq par exemple qui paye 9000 dollars par an pour ces voitures. Avant les élections, j'ai parrainé un projet de loi avec un de mes collègues. J'ai reçu un soutien unanime mais le gouvernement a décidé de ne pas adopter le projet de loi. Je vais le redéposer cet après-midi. Est-ce que le Premier ministre adoptera ce projet de loi ou fera une loi afin de mettre fin à la discrimination concernant les codes postaux ? Je remercie le député d'Enfasse pour sa question. Cela me permet de souligner l'excellent travail que mon caucus a réalisé. Nous sommes le premier gouvernement à réduire les taux d'assurance à travers la province. 1,3 milliard de dollars, c'est ce que nous avons pu réduire. Nous avons en plus de cela réduit les taux d'essence et je me rappelle que vous avez voté contre ces mesures. C'était bien eux, n'est-ce pas ? Et en plus de cela, nous avons annulé les frais de péage de la 413. Vous vous rappelez ce que les libéraux ont fait ? Ils étaient soutenus même par les déodémocrates. Ils étaient d'ailleurs quoi ? Ils étaient contre ces mesures. Ils ont même pris des mesures... Nous avons pris plutôt des mesures pour annuler les frais de renouvellement de licences d'immatriculation. Et encore une fois, ils étaient contre ces mesures. Ils étaient contre le fait de remettre de l'argent dans les poches de notre population. Nous essayons de rendre l'avis beaucoup plus abordable pour notre population. Et malheureusement, en face, ils continuent de dire non et de s'y opposer tandis que nous continuons à faire notre travail. Merci. Cela conclut notre pain de questions pour ce matin. Puisqu'il n'y a plus d'autres affaires, nous sommes en pause jusqu'à 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !